Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la première vidéo de l'année. Pour un comparatif de produits, j'ai testé les utilisateurs Silkepil de Brun. Alors le Silkepil, je vais vous parler du Silkepil 7 et du Silkepil 9. Le Silkepil 7 est un vieux modèle et le 9 est un modèle récent de l'année passée, donc de 2015. Et auparavant, sur le blog, il y a de ça quelques années maintenant, j'avais déjà fait une review du Silkepil 7 qui m'avait beaucoup plu, qui me plaît toujours d'ailleurs, qui est toujours très bien. Et c'est une review qui avait suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, etc. Donc je me suis dit, étant donné que j'ai reçu le Silkepil 9 récemment, je me suis dit que c'était peut-être bien de faire un petit update, de vous montrer les points forts du Silkepil 9 par rapport au Silkepil 7. Même si, franchement, très franchement, je vais vous dire tout de suite, les deux modèles sont toujours très bien. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les Silkepil 7, même si c'est un assez vieux modèle, je ne sais pas exactement combien d'années, il doit avoir 3 ans peut-être. Il est toujours trouvable en magasin et sur internet, vous pouvez aisément le trouver sur Google, on tape en recherche. Vous le trouverez pas très cher d'ailleurs, du moins en modèle basique. Maintenant, il faut savoir que tous les Silkepil existent aussi en espèce de coffret, parfois c'est l'épilateur plus des accessoires, ou l'épilateur plus un autre produit de la même marque, ou autre chose, à voir. À voir ce qu'il y a comme différents coffrets, mais en tout cas, c'est plutôt assez facilement trouvable encore. Le Silkepil 7, bien sûr, comme c'est un vieux modèle, on en voit moins souvent, mais il y a encore quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'en voir chez Carrefour, par exemple, et juste avant de faire cette review, j'ai quand même vérifié qu'on le trouve encore sur internet, et il n'y a pas de problème, on le voit encore sur internet. Le Silkepil 9 est bien sûr un nouveau modèle, donc il est encore plus facile à trouver. Je l'ai vu en coffret avec la brosse pour le visage, qui est aussi très bien, que j'ai reçu aussi, qui est très bien parce que c'est aussi un épilateur, si vous retirez la brosse, en fait, on peut s'épiler notamment la moustache, et c'est vraiment un chouette produit, je l'ai vu, j'ai vu le Silkepil 9, plus cette brosse pour le visage, en coffret, il n'y a pas très longtemps non plus, fin d'année passée, donc c'est facilement trouvable. Et donc, on va commencer le comparatif, vous allez voir, il n'est pas très très long, ce sont des épilateurs assez classiques, moi je n'ai reçu aucun accessoire avec eux, j'ai eu vraiment le basique, juste la machine, avec le chargeur, tout bêtement, et donc je vais vous montrer un petit peu les différences, les points forts du 9, les points forts du 7, etc. et j'espère que la fin, vous serez mieux de vous faire un avis sur ce que vous devez acheter, ce qui vous convient le mieux. Voilà, c'est parti ! Tout d'abord, petite présentation du produit. Alors le Silkepil, bien sûr, c'est un épilateur, voici les deux Silkepil, le Silkepil 7 et le Silkepil 9, le Silkepil 9 est celui qui est plus gros. Ils sont vendus avec, donc, la machine, une petite brosse pour nettoyer les poils, qui marche assez, assez bien, parce qu'elle retire, elle soulève bien les poils des petites pinces. Après, pour les retirer, personnellement, je les retire plutôt avec les doigts, je tire dessus, et avec de l'eau, étant donné que les deux produits sont wet and dry, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser sous l'eau, on peut les laver facilement dans l'eau. Alors, bien sûr, vous avez le chargeur que voici. Donc ça, c'est le chargeur du Silkepil 9, que je n'ai pas déballé, car le chargeur du Silkepil 7 fait parfaitement l'affaire. Du coup, je n'utilise que le vieux chargeur. Le voici déballé. Donc c'est un chargeur tout ce qu'il y a de plus classique. Et tout au bout, le petit embout est comme ceci. Et bien sûr, il va avec le trou du Silkepil. Alors, au niveau chargement, c'est assez rapide. En une heure, une heure et demie, le Silkepil est chargé. Et il a une autonomie de 40 minutes si on l'utilise complètement. Ça dépend un petit peu comment vous l'utilisez. Normalement, c'est 40 minutes d'autonomie. Et au niveau des rasages complets, je ne sais pas trop combien ça fait. Mais voilà. On va faire un focus sur le produit, bien sûr. Alors, je vais d'abord vous montrer le Silkepil 7 que voici. Donc, c'est un produit tout ce qu'il y a de plus classique en niveau d'épilation, d'épilateur. Donc, vous voyez, il tient très bien dans la main grâce à la forme qui est adaptée. Ça grippe aussi très bien. On ne l'a jamais, il ne glisse pas. À l'avant, vous avez déjà un indicateur de batterie. Donc, quand tout va bien, il est vert. Et quand il n'y a plus de batterie, il devient rouge. C'est un clignotant. La marque, le rond ici, c'est pour la vitesse. Donc, vous avez vitesse 0 quand il est éteint. Vitesse 1, vitesse 2. Et la flèche, c'est pour le sens où on doit tourner ce bouton. Donc, pour le démarrer, il suffit de cliquer sur ce machin blanc, la petite roulette blanche, pour le débloquer. Je vous montre ça tout de suite après. Ici, on a la Smart Light. Alors, la Smart Light, c'est une petite lampe qui est aussi bien sur le 7 que sur le 9. Et que, personnellement, je ne trouve pas très utile. Parce que, justement, quand on s'épile, quand on tient son appareil vers sa jambe, donc quand on s'épile, je trouve que la lumière est vraiment très proche de la peau. Et du coup, elle éblouit plus qu'elle ne permet de détecter les petits poils qui n'ont pas été arrachés. En fait, on ne voit pas grand-chose. Il faut vraiment relever comme ça pour vraiment que ça illumine plus de peau. Et que là, vraiment, ça commence à servir. Mais sinon, moi, personnellement, je ne la trouve pas d'une grande utilité, cette Smart Light. Aussi bien sur le 7 que sur le 9, je n'ai pas changé d'avis. Ensuite, vous avez la tête. Donc, voici la tête. C'est ça qui permet d'arracher les petits poils. Cette tête, on peut retirer le contour pour nettoyer l'intérieur. Que voici. Voilà. Comme ça, je ne vais pas le forcer, mais c'est ça qui tourne. On voit les pinces. Et puis, on remet ça, son contour. Voilà. Donc, c'est une tête pivotante aussi. Ce qui permet d'aller mieux dans les courbes. Voilà. Là, je vous montre que ça pivote. Alors, à l'arrière du Silke Pino, vous avez ici, c'est le bouton qui permet de retirer vraiment tout. Donc, ça sortit comme ça. C'est vraiment la grosse tête. En fait, on peut retirer toute la tête et pas uniquement le contour comme je viens de vous montrer. On peut retirer toute la tête et nettoyer l'intérieur parce que, comme vous avez vu, il y a encore des petits poils. Bien que je la lave à chaque fois dans l'eau quand j'ai fini d'utiliser. Alors, au niveau du dos toujours. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des paillettes. Voilà. C'est très girly. Et comme je vous le disais, ça tient vraiment bien dans la main. Il n'y a pas de problème. Ensuite, Silke Pino 9, il est tout à fait semblable. Je vais vous montrer deux. Il est juste, vous pouvez le voir, il y a vraiment juste une petite courbe en plus ici au niveau de la tête. Mais sinon, il est plutôt semblable. Donc, vous avez toujours cet indicateur de batterie qui est ici. Voilà. La marque, c'est pailleté. Ça encore et toujours pailleté. Il y a toujours le rond pour la vitesse. 0, 1, 2, flèche. Il y a un bouton mieux, mais ce n'est pas un bouton en fait. C'est juste de la déco. Sur le Silke Pino 7, il y avait une texture. Sur celui-ci, c'est tout lisse. La Smart Light, comme je vous disais, je trouve qu'il n'est pas très utile. La tête ici, qui est donc 40% plus large que l'eau triplanteur. Elle est aussi pivotante. Vous pouvez le voir. Et aussi bien le 7 que le 9, il y a des vibrations qui ont des propriétés massantes. En fait, ça permet vraiment de relaxer plus la peau pour permettre de retirer les poils plus facilement. Je pense que oui, c'est vraiment utile. Je pense qu'il y a vraiment un différent. Vous pouvez le voir aussi sur cette tête pivotante. Elle est un chouïa plus pivotante que le Silke Pino 7. Donc, je vous le mets. Là, on voit bien la différence entre les deux différents. Il y a un angle un peu plus grand, je trouve. Voilà. Donc, à la tête, comme l'autre, on peut retirer le bout pour laver. Hop, je le remets. Et pareil, à l'arrière, donc vous avez le gros bouton pour retirer le gros, toute la tête, ici, à l'intérieur. Hop. Et l'arrière qui est pailleté. Toujours plein de paillettes sur ces épilateurs. Là, vous avez le trou du chargeur. Je ne vous l'ai pas montré sur l'autre, mais c'est pareil. Vous l'avez vu quand je vous ai présenté le produit général. Donc, voilà. C'était ça, le Silke Pino 7 et le Silke Pino 9. Alors, une grande différence entre ces deux Silke Pino, donc le Silke Pino 7 et le Silke Pino 9, qui est pour moi, d'ailleurs, la plus grande différence et la plus grande amélioration entre ces deux modèles, c'est la tête de rasage, qui est 40% plus grande sur le Silke Pino 9. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça capture mieux les poils. C'est plus rapide et plus précis pour épiler. Et surtout pour moi, je pense qu'après l'avoir testé, que ça permet de ne pas faire de pincettes, parce que vous savez, parfois dans les endroits un peu tordus, comme par exemple les chevilles ou le dessous en dessous des genoux, il y a la peau qui se met plutôt mal, même si on dit, bien sûr, que pour épiler, il vaut mieux tirer et puis passer. Parfois, on a beau faire ça, ça fait quand même quelques pincettes. Alors, ça ne fait rien du tout, ça fait juste une pincette, ça ne fait pas très mal, ça ne fait pas de marque, ça ne fait pas de blessure, ça ne fait rien. Mais c'est quand même embêtant quand on s'épile sans faire très attention, genre devant la télé, moi ça m'arrive de m'épiler comme ça, sans regarder, en regardant juste la télé, et je passe sur mes jambes. Et bien, ça parfois, ça me fait des petites pincettes, surtout au niveau des chevilles, ce qui n'arrive jamais, mais vraiment jamais, jamais avec le Silke Pille 9, et je pense que c'est dû vraiment à cette tête qui est 40% plus large. Alors, autre nouveauté sur le Silke Pille 9, une nouveauté qui me semble assez importante, donc comme je vous disais, la tête est 40% plus large, mais il y a aussi une nouvelle technologie, Micro Grip, ce qui permet d'avoir des pincettes différentes, elles sont plus larges et plus longues, et ça nécessite moins de passage qu'avec le Silke Pille 7, ainsi qu'avec les autres épulateurs de la marque Braun, et c'est vrai, parce qu'après l'avoir testé, j'ai remarqué qu'il y avait une vraie différence entre 7 et 9, on est nettement plus rapide, on en prend nettement plus d'un coup, franchement, ça nécessite vraiment moins de passage, ça, il n'y a rien à dire, ça marche vraiment. Pour moi, le Silke Pille 9 retire aussi bien et même plus rapidement les petits poils, les tout petits poils de 0,5 mm peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, les tout petits poils, alors, les deux Silke Pille, les deux machines, ont deux vitesses différentes, alors il y a la vitesse 1 qui est plus douce, et la vitesse 2 qui est plus rapide, mais cette fois-ci, je ne trouve pas que la différence, en tout cas sur le 7, est très marquante à ce niveau-là, vous allez entendre, je vais vous le montrer tout de suite, la vitesse 1 et la vitesse 2 sont assez semblables, par contre, sur le Silke Pille 9, là, on sent vraiment qu'il y a une différence, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour allumer le Silke Pille, c'est très simple, en fait, donc vous avez ce bouton-ci, vous devez appuyer sur le petit machin blanc, là, pour le débloquer, et à ce moment-là, vous pouvez voir qu'il y a deux vitesses, donc là, on est sur la position 0, il y a la position 1 et il y a la position 2, et donc vous n'avez qu'à faire ça. Là, je suis sur la position 1 du Silke Pille, et je vais mettre la position 2, on entend une différence, mais ça va. Et pour arrêter, bien sûr, la lumière salume à chaque fois, pour arrêter, hop, on revient sur la position 0. Bon, on va faire la même avec le Silke Pille 9, donc toujours pareil, même disposition, à part qu'il est rose framboise. La lumière va s'allumer, on a la position 0, la position 1, la position 2. Vous allez entendre le son que ça fait, donc on appuie sur le petit machin blanc. Vous entendez que le son est nettement différent, quand même, par rapport au Silke Pille 7. Position 1, position 2, qui paraît vraiment, nettement plus rapide. En tout cas, moi, je le sens comme ça, j'ai l'impression que sur le Silke Pille 9, la différence entre la position 1 et la position 2 est nettement plus notable, est nettement plus forte, beaucoup plus forte qu'avec le Silke Pille 7, en tout cas. Et je l'arrête. Alors, au niveau de l'épilation en elle-même, je ne sais pas si vous allez très très bien voir la différence, parce que c'est en vidéo, mais je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, je vais vous faire un bel passage sur mon bras. Donc, on va d'abord passer le Silke Pille 7, une fois. Je retire ce pas à laisser. Le Silke Pille 7, deux fois. Deux fois. Trois fois. Et on reste encore un peu. Quatre fois. Une fois. Toujours pas net. Il reste toujours des petits poils. Donc, fois, six fois. Puis, je vais repasser le gros. Sept fois. Et là, c'est net. Il y a plus de poils au-dessus, vous le voyez quand même, je pense à la vidéo. Je l'ai fait en tout. Oh, la vitesse. Si je vais faire le Silke Pille 9, à vitesse 1, on va voir ce que ça va donner. Et donc, j'ai fait sept fois avec sept pour avoir plus de poils. Donc, une fois. Une fois, c'est déjà quasi bien. Une fois, deux fois. Trois fois. Je retire. Trois fois, en fait, il n'y a quasi plus rien. Je t'en fais un peu. Quatre fois. Quatre fois. Il a eu tous les poils, en fait. Donc, vous pouvez voir la différence entre l'épilation, si elle qui pile sept, si elle qui pile neuf. Franchement, au bout de trois fois, c'était quasi bon là. Et là, il m'a fallu sept fois pour avoir tous les petits poils qui étaient là. Donc, franchement, il y a quand même une différence entre les deux. On remarque que le neuf marche quand même mieux. Il enlève plus de poils en moins de passage, qui est quand même vachement plus performant, même si, comme je vous dis, le sept, il fait bien son boulot aussi, mais il fait plus lentement. Bien sûr, à la fin de chaque épilation, je vous recommande déjà de passer une crème hydratante ou une lotion pour l'épilation. Ce qui empêchera d'avoir quelques poils incarnés, même si au niveau des jambes, franchement, moi, je n'en ai jamais eu, je pense. Donc, voilà. Ça, c'est... Il faut quand même le faire. C'est pour que la peau se sente toujours bien. Après l'épilation, c'est quand même un choc vu que ça retire, l'épilateur retire, arrache les poils. Vaut mieux le faire. Et je vous recommande aussi de directement nettoyer. Je vous rappelle que les têtes en vont. Donc, on sait les retirer, on sait nettoyer l'intérieur, etc. Et avec la petite brosse qui est offerte avec l'épilateur, vous pouvez passer et retirer les petits poils avec votre doigt. De retour pour la conclusion. Alors, ce que je peux vous dire sur ces deux produits, en fait, dont je vous l'ai dit depuis le début, ce sont deux très bons épilateurs. Il n'y a rien à dire. Franchement, je suis contente d'avoir reçu le neuf pour le tester. Je le trouve plus performant que le sept, notamment grâce à sa grosse tête qui est 20% plus grosse que la tête du Sinképine 7 et qui, comme je vous disais, ne fait pas de pincement, qui est plus performant, qui arrache plus de poils, qui est vraiment mûr. On le sent. Ça va plus vite. Vous avez pu le voir sur le test sur mon bras en quelques passages de moins que le sept. C'est déjà fini. Donc, ça, c'est très bien. Après, le Sinképine 7, franchement, est encore très bien. Moi, c'est un appareil que je recommande aussi. Vous pouvez, sans difficulté, foncer sur le sept et vous serez très satisfaits de toute façon. Après, si vous cherchez vraiment une nouveauté, si vous voulez un des derniers modèles, si vous voulez un truc un peu plus rapide, le neuf sera très bien aussi. Je pense que mon avis ne dépend aussi de la façon dont j'utilisais les épilateurs. Par exemple, moi, quand je m'épile, franchement, je me mets dans mon canapé devant la télé et je commence à m'épiler. Donc, moi, la vitesse d'exécution, ce n'est pas vraiment une caractéristique fondamentale pour l'utilisation d'un épilateur. En tout cas, pour moi, maintenant, c'est vrai que si vous voulez aller plus vite, à mon avis, le neuf est vraiment un petit peu plus performant. Mais comme je vous disais, le sept est toujours très bien aussi. Alors, voilà, j'espère que ce comparatif vous a plu. J'espère qu'il pourra vous aider lors de votre achat si jamais vous vous envisagez d'acheter un des silkypines, le sept, le neuf, ou peut-être un autre. Je vous renvoie de toute façon au site de Brawn où il y a un comparatif en tableau, mais il y a aussi la descriptive de chaque modèle. Je disais qu'il y avait plusieurs modèles, pas que le sept et le neuf. Il y a aussi tous les accessoires que vous pouvez trouver. Moi, je n'en ai pas eu avec ceux-là, mais je pense qu'il y en a qui pourraient être assez intéressants. Comme je vous disais, l'article sur le cinquiétisme qui avait été publié à plusieurs années avait suscité beaucoup de commentaires, de questions, etc. Et c'est d'ailleurs un article qui est toujours un des plus lourds en 2015, ce qui est quand même énorme étant donné que c'est un article qui date d'il y a trois ans, je pense. Donc, je pensais que c'était vraiment intéressant de faire un update avec un modèle plus récent et du coup, un comparatif, ça me semblait le plus intéressant. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine. Salut ! Je vous souhaite une douche déroulement de l'autre à mettre. En fait, c'est produit de chez Cossé que je n'en avais jamais été, je connais là-bas. Merci d'avoir un grand soupe, c'est pas très cher et c'est surtout connu pour avoir des parfums de dents, des parfums très originaux, des parfums plus classiques mais qui sont très forts. Et c'est le cas avec ce produit ce jeu de douche. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !